Les transformations chimiques s'effectuant dans les deux sens. Ce n'est pas la peine de voir ce qu'il est. Tu prends une nouvelle page et tu écris le titre. D'accord ? Tu laisses de feu si tu n'as pas écrit la leçon, mais une nouvelle page, nouvelle leçon, ce n'est pas le moment de vérifier ou de savoir ce qui a été écrit. Donc les transformations chimiques que nous avons traitées en les leçons précédentes, soit nous avons défini en première leçon les transformations lentes et les transformations rapides. Et par la suite, nous avons étudié les transformations lentes et nous avons fait le suivi temporel de ces transformations-là. Nous avons dit qu'il y a deux techniques à utiliser, soit une technique physique ou une technique chimique. Dans la technique physique, nous avons cité le volume de gaz, la pression, la conductivité ou la conductance et aussi le pH. Nous n'avons pas l'occasion de suivre une transformation chimique en utilisant le pH. Et dans une question peut-être de voir, il y en a ceux qui ont proposé d'étudier la transformation qui était l'objet du voir par technique physique qui est le pH. Mais en réalité, la technique physique n'est réservée que pour un type de transformation chimique qu'on appelle les acides et les bases. Donc cette leçon, on va essayer d'utiliser cette technique physique qui est le pH pour déterminer la nature de la transformation. Et avant cela, le titre que vous avez devant vous dit qu'en réalité, ce que nous avons su jusqu'à maintenant, on n'a pas différencié entre les transformations qui sont totales et les transformations qui ne sont pas totales. La plupart des exercices, nous avons laissé une confusion, si vous voulez, mais ce n'est pas entre les transformations qui sont totales et celles qui ne sont pas totales. Nous avons, dans la majorité des exercices, en supposant que la transformation est totale et on travaille dans ces cas-là. Donc maintenant, dans cette leçon, on va essayer par le biais de transformation chimique acide-base de voir vraiment quelles sont les transformations qui sont totales et quelles sont les transformations qui sont limitées et qui conduisent à ce qu'on appelle un équilibre chimique. Donc ce qu'on va traiter dans cette leçon, la première des choses, c'est la notion de pH. Comment peut-on déterminer et calculer le pH des solutions données ? Évidemment, on travaillera dans des solutions qui sont diluées, dans lesquelles la relation mathématique qu'on va donner, elle est applicable pour ces solutions-là. Avant cela, nous devons connaître qu'est-ce que c'est un acide et qu'est-ce que c'est une base et le couple acide-base et la réaction en acide-base qui est autre qu'une réaction entre deux couples acide-base. Et vers la fin, on va essayer de connaître les réactions qui sont non totales ou les réactions qui sont limites et par la suite, parler de ce qu'on appelle quelle est la cause qui laisse certaines transformations chimiques n'aboutissent pas à l'état final que nous avons déjà étudié avant. D'accord ? C'est ça, les points qu'on va traiter dans cette leçon. Donc, un en chiffres romains, on parlera de, on commencera par définition et mesure de pH. définition et mesure et mesure de pH. 1-1 L'eau, solvant. Évidemment, nous avons commencé par l'eau autant que solvant parce que les solutions, parce que les milieux qu'on va étudier, ce sont les solutions aqueuses. Et une fois qu'on parle d'une solution aqueuse, on devrait passer par le solvant qui est l'eau. Généralement, les solutions sont formées d'un solvant et d'une sulté. Le solvant est le majoritaire, c'est-à-dire se trouve dans ce mélange en grande quantité. Et la sulté se trouve en quantité plus petite. Ainsi, on parlera d'une solution. Lorsque le solvant est l'eau, on parlera d'une solution aqueuse. Pourquoi l'eau étant un solvant qui est utilisé dans la plupart des mélanges ? Parce que la molécule d'eau que vous avez étudiée en première année, c'est une molécule qui est polaire. C'est-à-dire qu'il y a un centre de charge positif et un centre de charge négatif. Je vous rappelle la molécule d'eau. Là, c'est delta plus, là delta plus et là, c'est delta moins. Donc, cette liaison-là, il est polaire. Il y a du centre de charge. Et ces centres de charge sont ceux responsables de dissocier les molécules qui sont dissous dans l'eau. Donc, vous notez, la molécule d'eau est une molécule polaire. La molécule d'eau est une molécule polaire. Elle est capable Elle est capable De jouer le rôle d'un solvant. Deux points, la ligne premier tirée. On appelle solvant On appelle solvant Tout liquide Qui est capable Tout liquide Qui est capable De dissocier Et dissoudre Une autre substance Une autre substance Appelée Sulté Appelée Sulté Le mélange obtenu Le mélange obtenu Homogène Le mélange obtenu Homogène Qu'est-ce que ça veut dire homogène? Moutogène Oui, Moutogène Qu'est-ce que ça veut dire Moutogène Tout simplement? Oui? Bien mélangé Bien mélangé Avec un mixeur C'est constitué On n'arrive pas à décerner On n'arrive pas à décerner Lequel le sulté du solvant C'est-à-dire Je vois qu'une seule phase A l'œil nu C'est-à-dire En mettant du sel Dans un verre Il y a de l'eau Plus sel Et dans un verre Il n'y a que de l'eau J'arrive pas à connaître Lequel Il contient du sel D'accord? Mais on parlera D'un mélange Qui est homogène Si on ajoute Autant de sel On arrive à un instant Où le sel Ça c'est autre phénomène Qu'on n'en parlera pas Maintenant Donc La dernière phase Que j'ai écrite Le mélange Homogène Est appelée Une solution Est appelée Une solution Virgule Et lorsque L'eau est le solvant Et lorsque l'eau Est le solvant On a une solution Aqueuse On a Une Solution Aqueuse Evidemment Dans certains cas On peut utiliser Le solvant Autre que l'eau En chimie organique Par exemple On peut utiliser L'alcool Comme un solvant Qui est capable De Dissoudre Certaines substances Organiques Et on ne parlera pas D'une solution Aqueuse D'accord? Mais pour nous On ne traitera Que les solutions Aqueuses Donc Une petite remarque Ce n'est pas la peine De l'écrire Parce qu'on n'aura Pas ce cas-là Toujours Lorsqu'on parle De solvant Et de solvant Le solvant Il est en grande quantité Nous ne l'avons pas écrit Mais je l'ai dit Et la solute Se trouve En faible quantité Et par la suite On parlera Des solutions Aqueuses Dilluées Lorsque la solute Se trouve En faible quantité On parlera D'une solution Qui est Dilluée D'accord? On passe à 1-2 Le pH D'une solution Aqueuse Le pH D'une solution Aqueuse Donc La définition De pH A été Donnée par Un savant Qui est Danois Elle a pu Est une grandeur Sans unité Qui permet Qui permet De quantifier C'est-à-dire D'une façon Quantitative Pour quantifier Le caractère Le caractère Acide D'une solution Le caractère Acide D'une solution Verset Il est défini Il est défini A partir De la concentration Des ions H3O+, Il est défini A partir De la concentration Des ions H3O+, Des ions H3O+, S'ils irent H3O+, S'ils irent H3O+, S'ils irent H3O+, Est-à-dire ? oxonium H3O+, je vous donnerai la relation, c'est le pH est égal à 1 moins le logarithmic avh10 de concentration de H3O+, sur C0. Mais on notera, si c'est 0 là, on prendra le mol litre moins 1, et là aussi 1 mol litre moins 1, là 1 mol par litre. Pourquoi nous avons introduit cette constante C0 ? Nous avons déjà dit que le logarithme et l'exponentiel, le cosinus, la tangente et ainsi de suite, ce sont des fonctions numériques qui ne peuvent entrer que sur des valeurs non sans dimension. C'est pour cela que nous avons introduit ce C0 qui est égal à 1, mais on ne peut pas l'écrire à condition de penser toujours que l'unité utilisée, c'est le mol litre moins 1, et non pas, par exemple, le mol par mètre cube. D'accord ? Donc, nous pouvons dire que, en simplifiant, que le pH est égal à 1 moins le logarithmic avh10 de concentration de H3O+. Et vous pouvez me donner une relation semblable, comment peut-on écrire la concentration de vision H3O+, est égale ? Dix mois. Dix mois ? Comment on a fait ? Nous avons déjà travaillé ce type de transformation. Je veux éliminer le logarithme. Avant cela, je dois le moins degré ici, le moins de pH est égal à log, et la fonction réciproque de logarithme à base de 10, c'est quoi ? C'est 10 à la puissance. Le logarithme n'est pas rien, la fonction réciproque c'est exponentielle, et là c'est 10. Donc, ça sera 10 moins de pH. Voilà les deux relations qu'on doit utiliser, soit si nous avons la concentration et nous voulons déterminer le pH, ou nous avons le pH et nous voulons déterminer la concentration. Et il nous reste à parler dans notre programme. On n'aura pas de limite pour l'application de cette relation. Pourquoi ? Parce que dans tous les exercices qu'on va traiter, on supposera que les concentrations données sont applicables, utilisables par cette relation. Mais en réalité, les solutions doivent être suffisamment diluées afin que cette relation qui est empérique, à partir de l'expérience, doit être en accord avec l'expérimental. Donc vous mettez « Remarque » là, au-dessous « Remarque ». En réalité, cette définition n'est valable que pour des solutions aqueuses suffisamment diluées. Je ne vais pas vous donner cet intervalle de concentration entre telle ou telle valeur aqueuse suffisamment diluée. Vous pouvez trouver dans des livres ou dans des cours qu'on propose un intervalle de concentration entre telle ou telle, 10 moins 1, 10 moins 13. Mais ce qui est sûr, c'est que dans n'importe quel exercice que vous aurez à traiter, dans l'examen, vous avez droit à appliquer cette relation à toutes les concentrations que vous avez dans cet exercice. Donc ce n'est pas la peine de connaître ce domaine d'application ou de validité de cette relation-là. Une chose dans la même remarque, quelle est la relation, la variation de pH avec la variation de concentration des ions H3O+. Vous n'avez pas étudié la fonction logarithme, mais nous avons dit que la fonction logarithme est une fonction qui est croissante. Aussi, la fonction, aussi, la fonction d'essai la puissance X. Mais nous avons là, c'est une fonction qui est croissante, c'est-à-dire une augmentation de la concentration augmente le logarithme de la concentration, mais nous avons le signe moindre. Ça veut dire que la variation de pH est inversement proportionnelle avec la variation de la concentration des ions H3O+. Ça veut dire quoi ? Plus la concentration est grande, plus le pH est petit, et inversement. C'est-à-dire, si on parlera de l'acidité, plus l'acidité est grande, plus le pH est petit. Donc les solutions qui sont acides vont être du côté de faible pH, et les concentrations qui sont moins acides, où on parlera des solutions basées, se trouvent du côté où le pH est grand. D'accord ? Donc, deuxième tiré dans cette remarque. Quand le pH augmente, quand le pH augmente, quand le pH augmente, la concentration des ions H3O+, diminue. c'est-à-dire que le pH diminue avec l'acidité. c'est-à-dire que le pH diminue avec l'acidité. C'est-à-dire que plus que la substance est acide, plus le pH mesuré est petit. Donc le pH d'une solution aqueuse, elle croit, mesure, mesure de pH. Comment peut-on déterminer ou mesurer le pH ? Ça dépend de la précision que nous désirons. Peut-être que nous pouvons connaître seulement si la solution est acide ou c'est les basiques. Peut-être que nous voulons faire une mesure, comme on va voir par la suite, c'est suivre et déterminer la nature d'une transformation. Et par la suite, il faut que les mesures soient exactes et précises. Donc, selon le degré de précision que nous voulons, nous pouvons utiliser soit des indicateurs colorés, que nous avons déjà traités l'année dernière. Ce sont des substances organiques qui peuvent changer de coloration d'un domaine de pH à un autre. Nous pouvons utiliser le papier pH qui est plus précis que les indicateurs colorés. C'est quoi ce papier ? C'est un papier qui est imbibé d'un mélange d'indicateurs colorés. Et à partir de ce mélange-là, une fois qu'on utilise une solution aqueuse, nous voyons ce papier imbibé qui est séché, prend une coloration. Et avec ces colorations-là, je peux déterminer le pH. Elle est plus précis que l'utilisation des indicateurs colorés parce que cette échelle-là passe par une unité. 1, 2, 3, jusqu'à 2, 0, jusqu'à 14. Si nous voulons faire une étude qui est précise, nous utilisons ce qu'on appelle un pH-mètre. Là, il y a une sonde où il y a deux électrodes combinées. À l'intérieur de cette sonde-là, il y a deux électrodes qui permettent de mesurer la tension ou la différence de potentiel entre ces deux électrodes. Et cette tension-là, elle est proportionnelle ou c'est une fonction qui est affine par rapport à la concentration des ions H3O+. Une fois que nous lisons cette tension, nous pouvons connaître le pH de la solution. Il suffit d'une seule étape, c'est d'étalonner le pH-mètre. Utiliser des solutions tampons. C'est quoi une solution tampon ? C'est une solution qui a un pH bien défini dans un laboratoire. Par exemple, on utilise une solution tampon de 4. En utilisant cette solution, nous devons lire cette valeur-là sur l'écran. Là, je mesure le pH à l'intérieur du mélange qui protège l'électrode. J'ai dit qu'en lisant, nous pouvons adapter, régler la valeur. Par exemple, pour l'étalonner, j'utilise une solution tampon de 4 pH est égal à 4. Je dois lire 4, sinon j'adapte le 4 sur l'écran. Et je rince l'électrode, puis je passe à une solution de 10 pH est égal à 10. J'immerge l'électrode et j'essaie de lire et j'essaie d'avoir le 10. Ainsi, j'ai étalonné le pH-mètre dans deux zones différentes et par la suite, je peux faire mes mesures sans qu'il y ait une grande incertitude. De toute façon, qu'il soit étalonné ou non, la précision est limitée. Et là, une incertitude relative. Il ne dépassera pas généralement delta de pH et de l'ordre de 0,05 unités. D'accord ? Donc, à la ligne, vous notez. On peut mesurer le pH de point à la ligne 1-1. un indicateur coloré. Un indicateur coloré. Un indicateur coloré. Acido-basique. Qui est une substance organique. Acido-basique. Présentant deux teintes différentes. Présentant deux teintes différentes. Qui changent avec le pH. Qui changent avec le pH. Deuxième tiré. Papier. Deuxième façon de mesurer. Papier indicateur. pH. Papier indicateur. Deuxième. 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 papier imbibé d'un mélange de plusieurs indicateurs colorés, d'un mélange de plusieurs indicateurs colorés, puis séché. La coloration prise par le papier est une réponse de l'indicateur coloré concerné, on parlera, n'écrivez pas, on parlera par la suite, on traitera les indicateurs colorés, quels sont ces composés ou cette substance organique, et on parlera aussi que cet indicateur coloré, il est caractérisé par ce qu'on appelle une zone de virage. C'est là, on passe d'une tête à une autre, et cette zone de virage, c'est un intervalle de pH qui diffère d'un indicateur à un autre, d'accord, c'est-à-dire il y en a qui répondent de 2 à 3, et ce de 3 à 4, et de 5 à 6, ainsi de suite, c'est le pH entre 6 et 7, le seul indicateur qui va répondre ou donner une coloration à la solution, par exemple, dans ce cas-là, c'est le bleu de bromothymol. Par contre, le rouge de méthyl ou le phénophtaliine, ils ne peuvent pas répondre à cette pH, d'accord ? Donc c'est pour cela que nous pouvons utiliser cette gamme des indicateurs colorés dans le même papier comme celui-ci. Dernier tiré, c'est le pH mètre. Le pH mètre. Deux points. C'est un appareil, c'est un appareil qui permet de mesurer, c'est un appareil qui permet de mesurer la différence de potentiel, la différence de potentiel entre deux électrodes, entre deux électrodes, entre deux électrodes, l'une et deux références, qui est une fonction affine, qui est une fonction affine de la concentration des ions H3O+. De la concentration des ions H3O+, de la concentration des ions H3O+. par étalonnage, on peut lire directement le pH de la solution. Par étalonnage, on peut lire directement le pH de la solution. Évidemment, j'ai parlé que ces appareils de mesure, tous les appareils de mesure, ils ont une précision bien donnée. Vous l'avez déjà étudié en tronc commun, que les appareils de mesure, l'ampère mètre et le voltmètre, ils ont des incertitudes relatives et absolues. Et nous pouvons, en réalité, lorsqu'on mesure une valeur, la valeur exacte n'est, elle est comprise dans un intervalle de valeur, compris entre la valeur mesurée, plus delta, par exemple, dans le cas de pH, la concentration, le pH mesuré, c'est en pH mesuré plus delta de pH, et la valeur mesurée moins delta de pH. On passera maintenant à un peu 2 en chiffres romains, 2 en chiffres romains, application de la mesure de pH à l'étude d'une transformation chimique, application de la mesure de pH à une solution aqueuse. ou à une transformation chimique, c'est mieux, à une transformation chimique. Mais ces transformations chimiques ne sont pas n'importe lesquelles, on va nous concentrer uniquement sur les transformations acides-bases. Donc avant de traiter ce point, de 1, nous la notion de couple acide-base et réaction et réaction acido-basique. Tout ceci, nous l'avons déjà traité l'année dernière. On a parlé des réactions de transformation acido-basique. Nous avons défini c'est quoi l'acide, c'est quoi la base et la réaction entre un acide et une base. Rappelez-moi ce que vous gardez de cette leçon de l'année dernière. L'acide est un élément chimique capable de perdre un... de céder. Oui, évidemment, on parlera d'une espèce chimique, non pas un élément chimique, une espèce chimique qui est soit une molécule, soit un ion. Un bref historique. En réalité, les acides et les bases sont vues sous trois théories. Trois savants. Ils ont essayé d'étudier ces espèces chimiques qu'on appelle les acides et les bases. La théorie de Darwinus, la théorie de Branstad. La théorie de Branstad. La plus simple et la plus utilisée dans la plupart des enseignements secondaires partout dans le monde est celle de Branstad. Qu'est-ce qu'elle dit cette théorie ? Un acide, selon Branstad, est une espèce chimique qui est molécule ou ion capable de céder un proton ou plusieurs lors d'une réaction ou lors d'une transformation chimique. Et une base est une substance chimique ou capable de capter un proton ou plusieurs. C'est rare qu'on trouve une base qui capte plusieurs protons. Donc la plupart des cas qu'on va traiter, une base, elle capte un seul proton. Donc à la ligne, vous notez. Un couple acide-base. Un couple acide-base. Un couple acide-base. Et constitué par deux espèces conjuguées. Un couple acide-base. Et constitué par deux espèces conjuguées. qui échangent un proton. Qui échangent un proton. Qui échangent un proton. Deux points. qui échangent un proton acide. Il donne une base plus un proton H+. Généralement, on donne un symbole à tous les acides, quelle que soit leur formule chimique. AH, ça donne A moins plus H plus, et le couple c'est AH sur A moins, et parfois on aura BH plus, donc B plus H plus, et là c'est BH plus sur B. Ensuite, je donnerai des exemples, exemple de CH3, COOH, qui est dans CH3, COO moins, plus H plus, et le NH3 par exemple, H plus, plus ça donne NH4 plus, là c'est une base, qui est ammoniaque, là c'est un acide, qui est ion, ammonium, là c'est l'acide acétique ou acide éthanoïque, et là c'est ion, étanoïque, et juste à côté je peux écrire le symbole de CH3, c'est CH3, COOH sur CH3, COO moins, et là c'est NH4 plus sur NH3, n'oubliez pas d'écrire l'acide sur la base, même si j'ai écrit c'est la base, et de l'autre côté c'est l'acide, là l'écriture d'un couple, acide-base peut être écrit d'une façon arbitraire, on parlera d'un, d'un cas particulier, ce sont les couples acides-base de l'eau, acide-base de l'eau, c'est celui, le solvant, et il a un comportement, qui est, qui peut se comporter comme acide, ou comme une base, selon l'espèce avec laquelle elle se trouve. Donc si nous prenons H3O+, comme acide, donnez-moi son conjugué, donc je mettrai ici H3O+, s'il s'agit d'un acide, donc il va perdre un frotton H+, et plus H2O. Voilà le premier couple, si je prendrai H2O comme acide, qu'est-ce que j'obtiendrai ? H2O est un acide, donc il va perdre un frotton H+, et il nous donne HO-. Donc la base conjuguée, c'est HO-. Là, c'est l'ion hydroxyde. Merci. 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 Et comme vous voyez, à partir de ces deux couples, que l'on peut se comporter comme acide, ou comme une base, et par la suite, on dira que l'eau est un amphotaire. Un amphotaire est une espèce chimique capable de jouer le rôle d'un acide ou d'une base selon l'espèce avec laquelle il se trouve. Donc, l'eau se comporte comme acide et comme base. C'est un amphotaire. C'est un amphotaire. Là, un amphotaire, c'est un adjectif. Si on veut qualifier l'eau, on dira que H2O est ampholique. Un nom commun, ampholique, et un adjectif, c'est amphotaire. Ce n'est pas le seul qui ait ce caractère, mais il y a plusieurs espèces chimiques qui jouent le rôle d'acide ou d'une base. On trouvera ces espèces généralement et son activité dans la biochimie. Ce sont des molécules qui peuvent régulariser le pH. Un petit exemple, tout simplement. Notre sang a une pH qui est constante, ne doit être au voisinage de 7,4. Il ne peut pas dépasser cette valeur-là. Sinon, tout le travail et le mécanisme dans le corps humain sera perturbé et même, il peut entraîner à la mort. Malgré ce que nous prenons comme aliments, on ne tient pas compte si ces aliments sont autant acides ou basiques. Généralement, la plupart des aliments sont des aliments acides. Et par la suite, c'est le corps qui va s'en charger de régulariser ce pH dans le sang, dans une valeur qui est vitale. D'accord ? Donc, cette régularisation de pH, c'est ce type de molécules qui ont, si vous voulez, deux côtés. Un côté acide, lorsqu'il y a trop d'acide, elle joue comme base et faire baisser le pH. Et si le mélange est basique, elle joue le rôle d'un acide pour régulariser. Voilà. Pour nous, on ne traitera pas le cas des ampholites dans un exercice. C'est rare de traiter ce cas-là en chimie, mais en biochimie, ça peut être. Donc, on finira par 2-3. Acide et base, selon Bronsted. Donc, vous me donnez cette définition, uniquement pour ne pas... Qu'est-ce que... Oui ? Un acide et toute entité chimique capable de céder un proton ou plusieurs protons et une base... Un ou plusieurs protons lors d'une réaction chimique. Évidemment, n'oubliez pas, nous avons déjà fait cette écriture-là. C'est un mécanisme sur lequel on fait ce qui se passe, mais en réalité, cet échange de protons se fait de l'acide vers la base. Sans qu'il y ait, on ne trouvera pas H+, dans la solution. On ne parlera pas de H3O+. En réalité, c'est un passage, c'est un transfert direct entre les deux entités chimiques, entre les deux espèces chimiques. D'accord ? Vous notez ? Un acide, selon Bronsted, est une espèce chimique capable de céder... Rappelez-vous, acide, il y a le C et le D, et cédé, il y a le C et le D. Un acide de Bronsted est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs protons lors d'une réaction chimique. Et une base est une espèce chimique capable de céder un proton H+, lors d'une transformation chimique. C'est une espèce chimique capable de céder un proton H+, lors d'une transformation chimique. On prendra cinq minutes et on continue par la suite. 3, 1, transformation totale. Ça y est, on reprend le cours. Mademoiselle, y a-t-il un problème ? Non ? Donc, ce que nous avons traité dans le paragraphe précédent, les paragraphes précédents, on va les appliquer. Dans le premier cas, traiter la transformation totale, comment peut-on mettre en évidence à partir des calculs et utiliser le pH, aboutir à dire que cette transformation, elle est totale. D'accord ? Voici les données de l'exercice qu'on va traiter. Voici les données de l'exercice qu'on va traiter. On dispose de vétérale, je noterai uniquement les données. 100 millilitres d'une solution obtenue par dissolution de HCl gaz. Pour avoir une concentration insultée, sa concentration insultée, c0 au 7 égale à 10-2. Mon litre moins 1. La mesure de pH donne 2. Première question. Écrire l'équation chimique de la réaction acido-basique entre HCl et l'eau. Écrire l'équation chimique de l'eau. De réaction de réaction entre HCl et H2O. Nous avons parlé de solvant et de solté. Deuxième question, on peut ajouter ces questions, les couples acido-basiques mises en jeu, dressées. Le tableau d'avancement de la réaction avec l'état initial, l'état intermédiaire, avec quatre étapes. Troisième question, exprimer, exprimer Xmax en fonction de C et V. Et X final en fonction de pH et V. Cinquième question, ou quatrième question. Exprimer ou calculer. Puis calculer le taux qui est égal à X final sur Xmax. Le taux d'avancement final. Cinquième question. Calculer, c'est donner les listes des espèces chimiques présentes à l'état final. D'avancement final. D'avancement final. D'avancement final. D'avancement final. D'avancement final. D'avancement final. De la transformation étudiée. D'avancement final. Étudiée. Voilà. Vous allez trouver, je donnerai l'énoncé, vous pouvez suivre, dans la description, dans le groupe 2e sciences physiques, options français 1, et la correction, vous les aurez maintenant. Donc, la première question. On demande d'écrire l'équation chimique de la réaction entre, les réactifs sont donnés. Donc, qui peut me donner cette équation ? D'abord, on écrit les réactifs. C'est HCL, plus H2O, qui est l'équipe. On va mettre, on va mettre double flèche, on parlera par la suite. Pourquoi ? C'est H- plus H3. D'accord. D'accord. Donc, là, c'est un lacide. Là, c'est un lacide de branche. Là, c'est H. Qu'est-ce qu'il va ? Nous avons déjà étudié les couples. Ça donne H3O plus, plus CL-. On peut dire qu'un lacide de branche-tête, sa réaction avec l'eau donne l'ion H3O plus, l'ion oxonium. Toute espèce chimique capable de donner en réaction avec l'eau, l'ion oxonium H3O plus, on peut la considérer comme acide de branche-tête. Donc, voici la première question. Qui peut nous donner les deux couples acido-basiques mis en jeu ? Oui ? HCL, HCL-. Oui. HCL sur CL-. HCL et H3O plus. Et H3O plus. Voilà. H3O plus sur H2O. L'eau, ici, joue le rôle d'une base parce qu'il capte un proton H plus. Donc, voici la première question. On passe à la deuxième question. c'est dresser le tableau d'avancement de la réaction avec ses quatre états. État initial, état intermédiaire, état final et état maximal. Donc, je garderai cette équation. Et là, je vais dresser ce tableau. Je dois voir... Je dois voir... la quantité de matière à l'état initial T est égale à zéro. À l'instant T, là T final et là T max. Nous avons la concentration sur T, c'est la quantité de matière. et ça sera C fois V. Donc là, c'est C fois V. Là, on met C. Et là, zéro, zéro. C fois V moins X. Là, j'aurai X, X. Et là, C fois V moins X final. C fois V moins X, M. Là, XF. Et là, XF de notre côté, c'est XM, XM. L'état maximal, c'est une considération. On considère que l'élément limitant a été totalement épuisé. Dans ce cas-là, l'élément limitant, c'est HCl. Donc, pour chercher X max, il suffit de résoudre C fois V moins X, M est égal à zéro. Donc, ils nous ont demandé dans la question 2, c'est de dresser le tableau. Et on passe à la troisième question. Exprimer X max en fonction de C et V. Et X final en fonction de pH et de V. Deux. 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 Deuxième question. Donc, d'après le tableau. Nous avons C fois V moins XM est égal à zéro Ce qui donne XM est égal à C fois V Ils n'ont pas demandé de faire le calcul numérique Si c'était le cas, on remplacera ce XM C, c'est 10 moins 2 fois le volume C'est 100 fois 10 moins 3 Et ça donne XM est égal à 10 moins 3 Ou 1 minimum Voilà la première partie de la question 3 Puis on demande XF Oui ? Non, dis-moi ce, comment... Donc X finale se trouve où ? C'est la quantité de matière de H3O+, et aussi la quantité de matière finale de CL- Pourquoi nous avons choisi H3O+, parce que, oui, toujours X finale, il est lié à une mesure Et la mesure effectuée dans l'exercice, c'est elle qui nous donne X finale Dans ce cas-là, nous avons utilisé le pH La seule mesure que nous avons donnée, c'est le pH Le pH, il est lié à H3O+, donc c'est pour cela qu'on va écrire que la quantité de matière de H3O+, finale de H3O+, est égale d'un côté X finale D'après le tableau, évidemment Et la quantité de matière, là, nous savons que la concentration finale de H3O+, est égale à N finale de H3O+, sur le volume et de là, on tire que la concentration de H3O+, finale, est égale à X finale, sur le volume Et, en entier, l'expression de H3O+, finale, est égale à la concentration de H3O+, finale, fois V et là, X max est égal à C fois B. On passe à la quatrième question. Le taux d'avancement de la réaction est un moyen qui nous permet de connaître si la transformation est le total ou non. Donc, pour taux est égal à X final sur X max, nous avons soit que taux, je vais le mettre ici, taux c'est X final sur X max, soit que taux est inférieur à A, soit taux est égal à A. Là, c'est une transformation qui est totale. Transformation totale. La transformation limitée. Transformation. Ça veut dire quoi ? À la fin de la réaction, tous les produits coexistent, les réactifs et produits. produits et réactifs coexistent à l'état final. Donc, je vais le mettre ici, taux interviendra à A, produit et réactifs coexistent à l'état final. Par contre, dans la transformation totale, il y a épuisement de réactifs. limitants. Donc, je remplace maintenant. Souto est égal, c'est la concentration de A3 plus finale fois V sur C fois V. et ça donne la concentration finale fois V sur C. Mais nous savons que le pH est égal, la concentration de A3 plus n'est autre que 10 à la présence moins pH. Ce qui nous donne l'expression finale de taux. Taux est égal à 10 à la présence moins pH sur C. Monsieur ? Monsieur ? Oui ? Ma question est-ce que vous avez demandé d'exprimer l'expression finale en fonction de pH et V ? Le pH est C. Oui, on est ici. La question est V. Le pH est C. Le pH est C. de V. M. Ex-finale... Alors, ça transgressons le vote. Enfin, on va avoir ce que se partie. Par contreformes... Exprimer l'expression finale fois où la présence moins pH. Oui ! La question 3... Exprimer l'expression finale en fonction... De C à V. De pH et c'est H. Et P-A.. C'est V, etc. Ça veut des fois de A. C évaillons sur un pH, c'est C à 27 ans donc on se plaît. . D'accord... le calcul de taux application numérique taux est égal à 10 à la puissance moins 2 sur 10 moins 2 est égal à donc nous éduisons que c'est une transformation on va voir la question 5 la question suivante c'était quoi je l'ai effacée oui d'accord donc si nous c'est la question simple on va faire là les espèces que nous avons ici les espèces chimiques mises en jeu au cours de cette transformation il y a le HCl gazeux il y a l'eau il y a H3O+, et il y a Cl- voici les espèces chimiques intervenant dans cette transformation on va essayer de mettre ici la quantité de matière finale d'accord d'accord aidez moi à remplir ce tableau qui serait la quantité de matière de HCl qui serait la quantité de matière de HCl à la fin ça veut dire quoi ça veut dire quoi ? que X final est égal à X max et TAU est égal à A voici la deuxième façon de répondre TAU est égal à A ça veut dire que X final est égal à X max mais nous avons X max est égal à C fois B donc C fois B moins C fois B est égal à 0 puisque X final est égal à XM là c'est C fois B moins C fois B est égal à Z H3O+, H3O+, c'est X final qui est X max qui est quoi ? 10 moins 10 moins 3 ici aussi 10 moins 3 évidemment au monde de cette façon on va répondre à la question et dire à l'état final il n'y a dans les mélanges réactionnels que les ions obsolètes H3+, les ions chlorures et le solvant qui est l'eau disparition totale des molécules de HCl dans ce mélange réactionnel donc c'est une transformation qui est totale voici la conclusion disparition totale disparition totale de HCl et la transformation est totale donc disparition totale de HCl disparition totale c'est une transformation c'est une transformation totale c'est une transformation totale c'est une transformation totale et qu'est-ce qu'on va écrire comme équation ? comme équation oui, on va écrire que HCl gaz plus H2O liquide avec un seul ce double flèche que nous avons utilisé au début et j'ai mis un point d'interrogation on va être sûr qu'on va mettre un seul là dans H3O+, A2 plus H- A2 toujours lorsqu'on cherche à connaître la nature d'une transformation on finira par écrire l'équation avec s'il est total avec une flèche ce n'est pas total on va voir dans l'application la transformation limitée c'était le Pargraf 3.2 qu'on verra prochainement au Charlois on s'arrêtera je vais vous donner cette feuille là et essayer de répondre à le Pargraf 3.2 transformation limitée la transformation limitée la transformation limitée aux destinations limitée la transformation limitée n tout Merci.